Merci Giovanni, à la suite de mes collègues, je vais vous présenter l'axe numérique qui est un des axes de francophonia. C'est un axe que je coordonne avec Cécile Chantraine-Brayon qui n'a pas pu venir et avec François Zappel qui nous suit à distance. Alors, c'est un axe qui connaît la participation de plusieurs membres, d'un peu plus d'une vingtaine de membres. On a la représentation de toutes les universités de Nouvelle-Aquitaine et plusieurs disciplines sont concernées, notamment les sciences de l'information et la communication, les sciences du langage, la géographie, la productique, l'allemand, l'éducation, l'archéologie. Et le droit privé. Donc, on comprend par là que le numérique, c'est quelque chose de transversal parce que nous le considérons comme, pour reprendre les termes de Moss, un fait social total dans la mesure où ça touche tous les aspects de la vie, tous les domaines économiques, politiques, mais aussi ça bouleverse nos façons de voir, nos relations à l'autre, notre façon de penser même. Donc, en ce qui concerne les thématiques de l'axe, nous avons tenu à rester très large, à embrasser plusieurs thématiques, en nous focalisant sur les questions juridiques, sur les questions linguistiques, sur l'accessibilité, sur les humanités digitales, sur la coopération, sur la transformation numérique. On s'est dit qu'on va laisser d'abord le champ ouvert, le temps de ce qu'on est, de travailler entre nous, et ensuite on pourra cerner un petit peu plus, on pourra rédimensionner un petit peu plus les thématiques de recherche. Voilà en gros comment on a procédé. On a eu quelques réunions avec les collègues, mais on a beaucoup plus travaillé entre référents pour affiner ces thématiques. Alors, donc, pour mieux nous connaître et pour échanger également, partagé entre nous, nous avons organisé un certain nombre d'événements dans le séminaire Impact Sociétaux de l'intelligence artificielle qui a eu lieu le 10 novembre 2022. L'intelligence artificielle parce qu'il s'agit d'un sujet majeur qui a été d'ailleurs à la une des assises scientifiques de la francophonie qui ont eu lieu au CAIR le 27 octobre dernier. Mais de toutes les façons, c'est un sujet dont on ne peut plus se passer actuellement et qu'on ne peut pas laisser uniquement aux sciences dures, mais qui intéresse aussi les sciences humaines et sociales. Donc, à travers ce séminaire, nous voulions clarifier par une approche interdisciplinaire les impacts attendus à moyen terme de l'intelligence artificielle, développer un sort de compréhension partagée, donc interdisciplinaire, croiser les regards, s'interroger sur les conséquences de l'intelligence artificielle pour la société. Vous savez que l'intelligence artificielle, c'est comme la technologie, c'est une technologie, mais c'est aussi comme la technique. Et Ellul disait, la technique est un enjeu, c'est un défi, mais c'est aussi un risque. Et ça nous a permis donc de voir quels sont les risques qui sont liés à l'intelligence artificielle. Donc, nous avons eu dans ce cadre un certain nombre d'interventions, notamment deux moments clés, une conférence d'ouverture qui a été animée par Frédéric Croupa, Frédéric Croupa qui est directrice de l'école de design de Nantes, et une conférence de clôture animée par Thierry Ménissier, qui est responsable titulaire de la chère éthique et intelligence artificielle de l'université Grenoble et Alpes. Donc, ça a été l'occasion de revenir sur les enjeux de l'intelligence artificielle, mais aussi de se poser la question des données, parce qu'au-delà de l'intelligence artificielle, il faut d'abord penser les données, et l'intelligence artificielle repose sur les données de qualité. Je pense que la question majeure ici, c'est la question des données. Donc, on a eu une série de discussions sur cette thématique-là, mais nous avons également eu un certain nombre d'ateliers, notamment un atelier sur les imaginaires en circulation dans le monde francophone, avec une dimension comparative. Donc là, nous avons pu avoir deux interventions, notamment l'intervention de Christian Agbobli, qui est vice-recteur chargé de la recherche de l'université du Québec à Montréal, une intervention de Manuel Zaklade, qui est professeur des universités au Conservatoire national des arts et métiers. Alors, nous avons également réfléchi sur ce que les sciences humaines et sociales peuvent apporter à l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut approcher cette intelligence artificielle. Et là, nous avons eu également des interventions intéressantes, de Laurent Petit, d'Hilaria Senamon, qui est venue de l'université de Thiers-Thura, mais aussi de Cédric Brun, qui est de l'université Bordeaux-Montaine. Deux interventions ont porté sur la relation entre éducation et traitement automatique du langage, arts francophones, mais on s'est beaucoup focalisés sur la question de l'apprentissage via l'intelligence artificielle, en se posant la question de savoir ce que l'intelligence artificielle pouvait apporter à l'apprentissage et quels étaient les leviers sur lesquels on pouvait s'appuyer et surtout, quels étaient les dangers ou en tout cas les obstacles à éviter. Nous avons eu aussi un atelier sur la question de la découvrabilité des contenus francophones, qui nous a amenés à pointer un certain nombre de biais qui sont liés notamment aux algorithmes, qui nous accompagnent notamment sur les réseaux sociaux en nous proposant un certain nombre de contenus. Mais au-delà de l'ouverture, ces contenus nous enferment généralement dans une certaine vision, dans une certaine communauté et on arrive à voir aussi qu'il y a un certain nombre d'inégalités parce que la plupart des contenus proposés vont être des contenus anglophones et donc la francophonie doit faire un certain nombre d'efforts pour pouvoir se mettre à la hauteur. Et d'ailleurs, c'est un sujet important sur lequel travaille beaucoup l'Organisation internationale de la francophonie qui a d'ailleurs créé un comité d'experts sur cette question. Nous avons eu la chance pendant ce séminaire d'avoir la présence aussi de deux collègues de l'OIF Sondar Poulibaly-Leroy, qui est chargé de veille et qui est chargé de mission de transversalité actuellement à l'OIF et un ancien de l'OIF qui est maintenant à l'Université de Nantes qui est Ki-Langa Moussinde. Alors, après ce premier séminaire, on a eu un deuxième séminaire qui a porté sur la confiance numérique. Alors, je tiens à préciser que le séminaire sur l'intelligence artificielle a été organisé en partenariat avec le réseau régional de recherche sur l'intelligence artificielle. Et celui-ci, Confiance numérique, sciences humaines et sociales, a été organisé avec le soutien de la Maison des sciences de l'homme, mais surtout, ce qui est intéressant, en partenariat avec Thalès. Donc, on a été amené à croiser les regards à sciences dures, industrielles, sciences humaines et sociales, sur la question de la confiance, qui est une question centrale et que nous allons continuer à creuser, parce que dans la relation que nous avons actuellement, la relation en machine, même dans les relations humaines, la question de la confiance est centrale. Donc, cette question, nous l'avons abordée en faisant un état de travaux qui ont été déjà menés à Thalès. Et donc, c'était la conférence d'ouverture qui a été donnée par Marc Gatti, qui est directeur des relations système humain à Thalès. Mais nous avons aussi eu deux temps forts, deux axes de réflexion. D'abord, essayer de cerner la notion de confiance à travers une approche anthropologique, une approche cognitique et une approche de sciences de l'information et de la communication. Et ensuite, nous sommes appuyés sur des expériences qui sont plus professionnelles, sur des témoignages des industriels. Donc, en abordant la relation homme-machine, en relation avec le UX design, en essayant de voir un certain nombre d'expériences qui sont développées, notamment dans la mesure de la confiance, en essayant de réfléchir sur ce qui se fait en termes de conception de systèmes agioniques, en termes de recherche d'informations. Donc, c'est une coopération qui me semble intéressante, parce que les collègues de Thalès, qui ont l'habitude de travailler uniquement avec les sciences dures, ont bien compris que les sciences humaines et sociales peuvent également leur apporter un certain nombre de choses intéressantes et des points de vue différents. Donc, c'est une collaboration aussi que nous avons à travers un contrat-cifre. Nous avons une étudiante qui travaille sur le cockpit de 2035. Et donc, nous essayons de voir quelles sont les conditions d'acceptabilité de la technologie, quelles sont les résistances et comment est-ce que les sciences humaines et sociales peuvent essayer de faire en sorte que la technologie soit plus centrée humaine que technique. Donc, cela nous a permis de faire un tour des thématiques, un tour, une réflexion sur les défis de l'intelligence artificielle, en lien avec la diversité linguistique, l'intelligence artificielle dans le domaine de l'avionique, je l'ai dit tout à l'heure, les enjeux liés aux données. Et nous avons aussi beaucoup réfléchi sur les questions éthiques, l'éthique de l'intelligence artificielle. J'ai évoqué tout à l'heure un certain nombre de biais, mais il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas le temps d'évoquer ici. L'application de l'intelligence artificielle dans le domaine éducatif nous concerne beaucoup. La notion de confiance, la relation en machine. Voilà en gros les points qui ont été travaillés au niveau de l'axe numérique. Donc, nous avons mis en place un certain nombre de projets pour l'année prochaine et les années à venir. Nous voulons continuer à creuser cette question de la confiance numérique. Nous voulons continuer à travailler sur l'intelligence artificielle, mais nous avons prévu aussi une journée d'études en partenariat avec le réseau ICANA, de façon à réfléchir un petit peu sur la question de la valorisation numérique des écrivains néo-akitains. Nous avons prévu aussi de travailler, de réfléchir à l'outil e-spectateur qui nous permet de voir une autre version du spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine. En termes de publication, bien entendu, les deux séminaires que j'ai évoqués tout à l'heure vont donner lieu à une publication. On est en train de travailler là-dessus. On est content que Francophonia ait pensé de mettre en place une collection. Donc, on va s'appuyer sur cette collection pour pouvoir faire les publications. Voilà en termes de conclusions et perspectives. On n'a pas eu le temps de mettre en place une feuille de route pour 2023, 2024, 2025, mais on va s'y attaider très rapidement. On va essayer de faire en sorte qu'on ait plus de membres et que ces membres soient plus impliqués. On va essayer de redimensionner les thématiques parce qu'on a beaucoup de thématiques qui sont évoquées, mais il va falloir qu'on se focalise uniquement sur quelques-unes. On va définir les projets prioritaires et surtout développer des partenariats. On a un partenariat ici qui fonctionne très bien avec la Fondation Anthony Manguenay. Je salue la présence de Marc qui continue à nous soutenir. J'ai évoqué aussi le partenariat avec le réseau de recherche régional sur l'intelligence artificielle, mais certainement aussi un partenariat avec un nouveau réseau qui vient d'être payé par l'Agence universelle de la francophonie, qui est le réseau de recherche francophone sur l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.